Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathieu Chiara. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour ce nouveau jeudi de la bande dessinée, le premier de l'année. Mathieu, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels deux bandes dessinées publiées aux éditions de La Grume, Hors jeu publié en 2016 et L'homme gêné qui a paru il y a quelques mois. Bande dessinée avec laquelle, pour laquelle vous avez remporté le fauve révélation au festival d'Angoulême en tout début d'année. Bravo. Merci. Alors on va évidemment parler longuement de ce livre qui met en scène Vincent, cet homme gêné qui aimerait tant, ne pas tant l'être gêné. Mais avant cela, j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps. On a l'habitude dans les jeudis de la bande dessinée d'interroger les tout débuts des autrices et des auteurs qu'on reçoit. Alors je ne vais pas vous demander de nous lister toutes les bandes dessinées que vous avez aimées enfant puis adolescent. Mais peut-être vous pourriez nous parler de cette page en particulier, de cette histoire de Bouléville qui, je crois, vous avez vous a fait percevoir, sentir. Parce que j'imagine que vous ne l'intellectualisiez pas à l'époque, qui vous a fait sentir la puissance de la bande dessinée. Ah oui, c'est vrai que je pense que je ne m'en souvenais plus trop. Et puis en repréparant une intervention, je devais parler un peu de mon travail. Ça m'est revenu en tête, effectivement. Donc c'est une planche, je ne sais pas, il y a peut-être le mot pitre dedans, en titre, je ne sais plus exactement. Difficile même à retrouver sur internet. Bon, enfin, c'était un peu en super qualité. En gros, il y a donc Bill, le chien de Boul. Bon, tout le monde connaît. Ça, ça va. Du coup, Boul reproche à Bill d'être tout le temps pas sérieux. Et donc, il se balade dans la rue. Boul continue à avancer. Puis du coup, on a Bill qui commence à se remettre un petit peu en question. Et en fait, ça va être dans le vocabulaire graphique que finalement, il va essayer de devenir sérieux. Donc avec un dessin qui devient très réaliste. Donc on a ce beau cocaire comme ça, très réaliste. Et ça crée donc une sensation un petit peu étrange. Je trouvais ça, voilà, super, super malin. En même temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans, il n'est pas en train de raconter comme ça lourdement. Ou dans l'attitude ou ce que pourrait penser, dire Bill. On est vraiment sur le jeu de dessin comme ça. Il y a cette espèce de magie narrative qui m'avait beaucoup plu. Et après, il redevient. Donc même Boul ne le reconnaît plus. Et ensuite, il va redevenir lui-même, finalement. Et à ce moment-là, à cette époque-là, quand vous lisiez Boul et Bill, je crois que vous aimez aussi Gaston, le marsupilami, Spirou. Est-ce que vous dessiniez déjà ? Parce que pour avoir ce petit choc, en tout cas pour se dire, oh, il y a quelque chose qui se passe, il faut déjà être attentif à ça, être attentif au dessin. Ouais, après, là, disons que je peux en faire une lecture plus précise aujourd'hui, avec une pratique quand même plus aboutie, des questionnements de dessin qui se sont précisés. À l'époque, c'est comme toute situation quand on est enfant, un petit peu étrange, qui nous échappe un peu. Il y a d'abord une sensation un peu d'étrangeté, je pense. Mais oui, je dessinais déjà depuis petit. Donc effectivement, je refaisais aussi les personnages, même comme le coup classique un peu en cours. Enfin, je ne sais pas si vous dessinez un petit peu. Mais en tout cas, souvent, il y a ce truc-là un peu où on est en cours. Et puis du coup, il y a les copains, ça fait un peu une compétence un peu en plus qui est sympa comme ça. Il y a des petits jeux, tiens, tu peux dessiner ça, machin. Et est-ce que vous inventiez déjà des histoires ou est-ce que c'était uniquement le dessin ? Est-ce que vous aviez déjà en tête de raconter, de faire des scénettes, de raconter quelque chose et de ne pas être uniquement dans l'image et la reproduction d'un dessin ? Non, c'était plutôt un peu idiot comme ça. Après, c'est le plaisir de dessiner. Mais effectivement, il n'y avait pas encore de question de narration. Et ça, je pense que c'est aussi parce que je lisais pas mal de bandes dessinées. Mais finalement, après, je suis devenu plutôt lecteur de littérature plus vieux, mais avec une grosse période de rien du tout. En fait, c'est plus ma sœur, après, qui m'a transmis ce goût pour la lecture. Donc je pense que c'est là-dedans, après, où la question plus de la narration est arrivée. Je fais un saut dans le temps. Vous êtes diplômée des arts déco de Strasbourg. Qu'est-ce qui vous y a amené ? Puisque vous nous disiez qu'il y avait une période durant laquelle peut-être vous lisiez moins de bandes dessinées. Est-ce que vous aviez, malgré tout, continué à avoir une pratique du dessin ? Qu'est-ce qui vous a mené aux arts déco de Strasbourg ? Et qu'est-ce que vous y avez appris ? Alors, j'imagine énormément de choses. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous vous dites, vous a été le plus précieux dans cet apprentissage-là ? Oui, alors, c'est marrant parce que, en fait, j'ai continué à dessiner, effectivement, pour moi, comme ça, un petit peu tout le temps. Jusqu'à un moment où, en fait, après le bac, j'ai commencé à faire un peu autre chose. Et puis, petit à petit, avec l'idée que j'aurais aimé faire du dessin, mais bon, j'avais suivi un cursus classique et je me suis dit, je continue sur autre chose plus classique. Et petit à petit, dans cette idée de, je ne sais pas, je me suis mis un peu à accepter un peu ce truc-là, que je ne ferais pas forcément du dessin, en tout cas professionnellement. Et il est arrivé un truc assez dramatique, en toute proportion gardée, mais en fait, j'ai commencé à ne plus dessiner. Et donc, ça, c'est assez, enfin, je ne sais pas, du coup, sur le côté passion, on se dit toujours que c'est en nous et que ça ne peut pas s'éteindre. Et en fait, si, c'est possible quand même. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience. Et après ça, je suis arrivé un petit peu au bout où je me suis dit, bon, en fait, non, quand même, ce que je veux faire, c'est quand même du dessin. Et en fait, alors, je me suis réinscrit, j'ai fait une prépa à Paris dans le but de me dire, bon, je vais comme ça, on va m'obliger aussi à bien m'y remettre. Je ne sais pas ce que je suis encore capable de faire. Est-ce que ça va me plaire ? Donc, dans l'idée d'en faire beaucoup. Et là, j'ai commencé, en fait, à faire un peu, découvrir aussi d'autres choses, plus de la peinture. Donc, elle me posait aussi la question, tiens, peut-être qu'en fait, ce serait être peintre qui me plairait. Après, bon, le choix des écoles. Et il y avait notamment dans celle-là la possibilité de toucher un petit peu à pas mal de choses. Et notamment une section illustration aussi qui était intéressante. Donc, j'ai fait tout ça et c'est au moment où j'ai pu retoucher un petit peu. Donc, j'ai fait un moment à cette époque-là, on pouvait faire, il y avait un moment en peut-être deuxième, troisième année où on faisait un semestre d'un truc et un semestre d'un autre. Donc, j'ai fait un semestre art où j'ai fait plutôt peinture, sculpture et puis un semestre illustration. Et là, j'ai retrouvé pour le coup les sensations que j'avais plus jeune quand j'ai dessiné pour moi, tout ça. Voilà. Et justement, c'est ça l'élément principal. Quand je disais qu'est-ce que vous gardez de ces années-là, c'est la reconnexion au dessin ou est-ce que ça va au-delà? Est-ce qu'il y a quelque chose justement dans la pratique? Parce qu'on va arriver rapidement à l'homme gêné, mais ça nous permettra de réévoquer les livres que vous avez publiés entre temps. Mais malgré tout, ce n'est pas uniquement le dessin, c'est le dessin narratif, que ce soit une seule image, mais qui raconte toute une scène ou bien l'idée d'histoire courte ou de récits plus longs. Mais est-ce que c'est à ce moment-là, au moment des arts déco que vous avez à la fois reconnecté avec le dessin et connecté avec la bande dessinée? Oui, complètement. Alors oui, effectivement, j'ai répondu jusqu'au bout, mais c'est vrai que la spécificité qu'il y avait aux arts déco, c'était de nous former comme auteurs. C'est-à-dire arriver à faire en sorte qu'on développe une démarche personnelle au détriment peut-être d'un côté technique. Mais bon, globalement, je crois que dans les écoles aujourd'hui, il y a quand même moins le côté technique qui est mis en avant. Bref, et donc, il y avait ce truc là qui était important. Un prof, Guillaume Dégé, qui est évidemment auteur, illustrateur et qui est passionné de livres, donc qui nous rapportait aussi beaucoup de livres et beaucoup de cultures anciennes aussi autour de la gravure, etc. Il y a aussi dans cette école des ateliers de gravure, de sérigraphie, dans lesquels je ne suis pas tellement allé. Mais après, j'ai aussi fait un stage à l'étranger où j'ai commencé aussi à faire de la gravure. Donc en fait, ce qui s'est développé, plus les rencontres évidemment avec les autres étudiants aussi, ce qui s'est développé là, c'est en gros une question entre l'image et la narration, c'est-à-dire des images des fois isolées qui ont un potentiel narratif, mais un petit peu plus flou, jusqu'à le langage de la bande dessinée qui permet vraiment une narration beaucoup plus, avec beaucoup plus de variété, comme ça on est vraiment plus axé sur l'axe narratif. Vous parliez des échanges avec les autres étudiantes et étudiants. Montrer son travail à des professionnels, ce n'est pas toujours évident. Je ne parle évidemment pas des professionnels qui interviennent dans le cadre des études, mais de commencer à montrer des choses en dehors justement des études. En 2013, vous avez obtenu le troisième prix du concours Jeunes Talents au festival de la bande dessinée d'Angoulême. Est-ce que ça a été pour vous l'occasion à ce moment-là de commencer à montrer des choses à des éditeurs ? Ou bien peut-être que vous l'aviez déjà fait. Comment est-ce que se sont passés vos premiers pas en tant que professionnels ? Finalement, est-ce que vous vous souvenez, je fais encore dix questions en une, mais du premier dessin publié ou du premier dessin payé ? C'est-à-dire ce moment où vous vous êtes peut-être dit « Ah, mais en fait, je peux, au-delà de ce goût que j'ai pour le dessin, de ce goût que je commence à développer pour la narration, peut-être que je peux vraiment en faire quelque chose professionnellement ? » C'était assez lent. Pour le coup, c'est vrai que j'ai eu la chance dans mon jury de diplôme d'avoir notamment Guillaume Dumora, qui dirige la librairie du Mont-en-L'Air. Le Mont-en-L'Air qui a aussi une activité éditoriale. J'avais un projet qu'on avait fait. Pour le coup, ça mélange un peu tout. Il y avait un projet qu'on avait fait, une initiative entre étudiants, de faire une exposition sur les faits divers. Et à partir de là, du coup, j'avais présenté quelques planches. Et j'avais rappelé, après mon diplôme, Guillaume Dumora pour lui demander s'il pensait à un éditeur qui pouvait être convaincu par ce projet. Mais moi ! Mais moi, exactement. Je fais « Bon, OK, très bien. » Et ça s'appelle « Dessins variés, effets divers » en 2015. Ouais, c'est ça. Et avant... Après, j'avais publié peut-être des petits trucs de bande dessinée. Il y a les trucs de Fanzine, ce qui se faisait pas mal aussi. Donc là, on commence à publier quelque chose. Ce qui a permis après... J'avais proposé aussi à la revue « Strapazine » une petite histoire aussi muette. Et puis après, effectivement, il y a le prix « Jeune talent », le troisième prix « Jeune talent ». Suite à ça, du coup, c'est l'éditeur « La Grume » qui a une revue thématique qui s'appelait « Citrus ». Et donc, qui a fait 5, 6 numéros. Le premier numéro... Qui était très bien. Ouais, qui était très bien. Et pour le premier numéro, du coup, qui était sur le foot, ils m'ont proposé de faire une histoire. Et là, ça leur a plu. Ils m'ont proposé quelques pages en plus là-dedans, déjà, de rallonger un peu. Et suite à ça, en fait, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que t'en dis ? Est-ce que tu penses qu'on peut en faire un livre plus long comme ça ? » Je fais « Oui, allons-y », sans savoir trop ce qui allait se passer. Et donc, ça a donné « Hors jeu » qui est sorti, je le disais, en 2016 aux éditions La Grume. Et donc, « L'homme gêné » en 2023. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. L'histoire de Vincent, je le disais, une histoire composée de strips, des scénettes de quelques cases. Et le premier strip de ce livre, puisque c'est un livre, encore une fois, je le dis, composé de strips, d'une succession de courtes histoires, des scènes de vie qui, au final, mises bout à bout, permettent de raconter ce personnage qui est Vincent. Bref, premier strip. Quatre cases. Vincent arrose une plante, ouvre la porte d'entrée de son appartement, qui est juste à côté de la plante. Il n'y a personne. Il soupire. Je le fais très bien. Ce premier strip, il est sur un fond bleu. Il y en a quelques-uns comme ça, des strips sur fond bleu ou jaune dans le livre. Et je vous entendais dire, dans un entretien à la radio, je crois, que tout était parti de là, de quelques strips comme ça, plutôt poétiques de ce personnage dans son appartement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que de ces quelques strips est venue l'envie de développer une histoire, de raconter qui est Vincent ? Puisqu'on est, et là, je parlais du tout premier, mais dans les premières pages, on est vraiment avec lui, dans son appartement, dans des scènes de vie. On vous reconnaît complètement. En tout cas, il y a cette dimension absurde qu'on vous connaît. On va évidemment évoquer aussi le fait que vous allez bien plus loin et que c'est aussi certainement justement pour ne pas être enfermé dans quelque chose, ou en tout cas de ne pas se dire « Ah oui, Mathieu Chiara, c'est de l'absurde. » Mais voilà, comment est-ce qu'à partir de ces premiers strips, vous avez eu l'intuition que vous pouviez, que vous deviez aller plus loin ? Pour le coup, c'est l'envie qui était d'abord là et qui m'a poussé à commencer quelque chose. Et donc, ces strips-là, c'est les feuilles colorées qui sont comme des espèces de titres de chapitres, mais sans mots, c'est le colabulaire de la bande dessinée, donc en strip, mais qui sont en dehors de la réalité. Et en fait, j'ai commencé aussi à la fois par ces strips-là, donc un peu oniriques comme ça, où il se passe un truc un peu bizarre. Et aussi, en fait, une petite scène quand le personnage est enfant où il raconte quelque chose aussi. Donc on est aussi dans une espèce d'histoire un peu rêvée. Donc c'est marrant, c'est partie plutôt de choses qui ne sont pas tellement contrôlées, comme ça, un petit peu en essayant des choses comme ça. Après, disons que c'est une espèce d'idée globale de travailler sur un format déjà un petit peu plus long, avec trois âges d'un personnage aussi. C'est les premières grandes idées. Et puis de partir, de toutes les façons, je savais que je n'allais pas commencer dans l'ordre chronologique, donc de partir du personnage à l'âge adulte. Et puis ensuite, en commençant à me dire tiens, qu'est-ce qui m'amuse de six mois ? Et finalement, c'est un petit peu dans cette intimité du personnage, des petites choses banales, du détail, qu'on ne regarde pas vraiment d'habitude, mais sur lesquelles, justement, j'essaie d'exagérer un petit peu des choses et puis d'attirer l'attention. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que je le disais, c'est finalement l'accumulation de ces scènes qui racontent évidemment quelque chose de beaucoup plus grand que les scènes prises individuellement. Mais est-ce que quelque part, il y a quelque chose de rassurant quand on se lance dans l'idée de se dire je vais raconter scène par scène et je verrai justement sur cette question d'assemblage qui n'oblige pas peut-être dès le début à avoir une narration qu'on devrait verrouiller un petit peu plus dès le début, si on se lançait dans une écriture plus classique d'histoires au long cours, de récits au long cours. Alors moi, ce que je trouve super, c'est que finalement, on retrouve ce que vous avez fait par le passé et que finalement, vous racontez quelque chose de plus ample. Donc c'est comme si c'était petit à petit, pas à pas, vers justement ces récits, encore une fois, plus amples. Mais est-ce que ça a quelque chose de rassurant de se dire mais en fait, je vais prendre une scène après l'autre et on verra comment est-ce que tout ça va s'imbriquer ? J'ai le sentiment que ça laisse une marge de manœuvre qui peut être rassurante. Oui, oui, du coup, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais du coup, il y a ce fonctionnement en strip et puis souvent, disons, on va dire comme une espèce de petit gag, on pourrait dire en une page. Voilà, donc ça fait des espèces de modules en une page qui effectivement sont rassurants dans le sens où on peut en mettre d'autres, en empiler d'autres. En même temps, ça donne de la profondeur au personnage. On apprend à le connaître avec ce mécanisme-là. Et on peut aussi retirer des choses, intervertir. Sans que ça déséquilibre totalement l'histoire. Et après, effectivement, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui sont pensées comme des modules plus amples où là, par contre, il faut venir réintervenir. Bon, il faut que... C'est une fois que c'est déjà un petit peu plus précis dans la tête. Mais justement, je disais qu'il y avait l'idée qu'on n'était pas forcément obligé d'avoir son récit très déterminé dès le début. Mais je vous entendais dire aussi que, typiquement, l'idée d'écrire un scénario, de faire un découpage, d'ensuite ancrer les planches, c'était quelque chose qui, cette idée-là, ne vous plaisait pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, justement, comment est-ce que vous avez écrit cette histoire ? Comment est-ce qu'elle a évolué ? Je sais qu'à un moment donné, vous avez dessiné toute une séquence d'une trentaine de pages que, finalement, vous avez jetées parce que ça ne correspondait pas à l'endroit où vous vouliez amener l'histoire. Donc comment est-ce que, finalement, à partir de ce que vous nous disiez, l'idée d'avoir ces trois âges de la vie, d'avoir ce personnage dans son appartement... Donc on a Vincent. Et effectivement, au tout début, on ne le voit pas faire grand-chose avec, justement, ces scénettes qui font sourire, qui nous font avoir de la tendresse pour ce personnage. Et puis, il y a une voisine qui aménage, Julia. Il tombe très rapidement amoureux d'elle. Elle va lui proposer de venir en vacances, enfin, en quelques jours, chez sa cousine Brigitte. Donc là, on va changer de lieu. Il va y avoir, vous l'avez évoqué aussi un petit peu, des flashbacks. Comment est-ce que, à partir de là où on vous a laissé de l'idée de départ de ces trois âges, vous avez petit à petit déroulé le récit ? Et est-ce que vous avez, à un moment donné, peut-être, été surpris de la direction... Enfin, de là où ça vous a mené ? Eh bien... Comment... C'est... Ouais, vraiment, alors, en faisant... Et en fait, alors, oui, j'ai pas envie, effectivement, de faire tout un storyboard, de crayonner ou de commencer juste tout à l'écrit comme ça, toute une histoire. En fait, de toute façon, j'y arrive pas. C'est-à-dire que si je le fais vraiment, il y a un moment où je vais aller trop loin. Et quelque chose qui fonctionnerait peut-être uniquement à l'écrit, mais dès qu'il s'agit ensuite de le transformer, de l'adapter pour faire de la bande dessinée, il y a un moment où ça déraille, ça ne fonctionne plus. Et en fait, bon, tant mieux, parce que c'est vrai que ce qui me plaît, moi, c'est un peu comme... Pardon. C'est un petit peu comme vivre une vie aussi, quoi, disons, de fabriquer une histoire comme ça. Donc j'ai besoin aussi de découvrir les choses petit à petit, un petit peu d'anticipation sur ce qui va se passer, mais pas tellement plus. Et en fait, après, c'est une espèce de concentration assez appuyée pour essayer de sentir ce que j'ai l'impression de vouloir qui arrive, quoi. Tiens, à propos de phrases pas très françaises. Donc voilà, c'est essayer de vraiment bien rester concentré. Et donc il y a un moment où, pour le coup, j'ai eu un peu trop de temps devant moi. J'ai commencé à me lancer, voilà, un moment un peu charnière dans l'histoire. Donc avec, en fait, d'autres personnages qui sont pas là du tout. Et ça partait vraiment sur autre chose. Je me suis dit, non, là, ça manque d'intensité. Enfin, c'est pas ça. Mais bon, de l'avoir fait, ça m'a permis de le constater aussi. Et donc de l'évacuer et de pouvoir me recentrer. Voilà. Mais c'est une espèce de, ouais, de concentration, d'essayer de suivre un petit peu l'instinct, quoi, disons. Voilà. Et c'est ça qui est aussi agréable, parce que je pense que, justement, c'est très humain, en fait, d'être entre des jeux de contrôle par l'analyse un peu cérébrale. Et puis aussi se mélange avec une attention plus spontanée, en fait, à ce qui pourrait survenir. Et on va parler à nouveau de ce qui se passe dans la vie de Vincent. Mais j'aimerais qu'on s'arrête juste un instant pour parler du cadre, de la façon dont vous mettez en scène ces moments de vie. on découvre les lieux et les personnages comme si on les observait depuis le plafond, peut-être un petit peu moins haut sur le mur. Mais en tout cas, on a une vue en plongée. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette distance ? Qu'est-ce que ça vous permettait ? Et comment est-ce que vous... Je vais d'abord laisser cette question. Je fais des efforts pour ne pas... Eh bien, alors bon, c'est quelque chose qui était déjà présent. C'est vrai que le... Ça permet beaucoup de choses, en fait. D'abord, d'un point de vue aussi pratique, dans la visualisation de l'espace, ça permet d'avoir un point de vue comme ça assez global sur l'espace, de voir toutes les choses qui organisent l'espace aussi, les meubles, etc. Donc d'intégrer très facilement l'espace pour le lecteur, pour mon plaisir aussi à moi. Et puis, du coup, de bien voir aussi déambuler les personnages dans cet espace, un peu ce côté pratique. Ensuite, on va avoir des personnages plutôt petits, ce qui va me permettre de travailler un petit peu plus sur ce que racontent aussi les postures, simplifier en fait tout ce qui est de l'ordre de l'expression du visage ou alors justement avec des codes très bande dessinée, mais ne pas finalement raconter trop de choses dans le visage qui attire peut-être un petit peu trop l'attention et d'essayer de trouver après avec les moyens du texte et puis des mouvements du corps en fait, de raconter un petit peu autrement les comportements. Après, effectivement, ce point de vue que j'ai déjà utilisé, il a vraiment son sens parce qu'on est dans... Il permet de donner cette impression d'observer les personnages évolués comme ça à leur insu et notamment ce personnage qui est vraiment dans son... qui évolue dans son intimité avec ses maladresses, etc. Donc, ouais, pour cet effet narratif-là. Et ça appuie le côté clos, c'est-à-dire qu'il est dans son appartement, mais nous aussi, de notre point de vue, on ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on voit si on est planté quelque part et qu'on est par exemple dans la chambre et qu'on observe le lit, on ne va pas pouvoir se déplacer un petit peu sur nous-mêmes pour justement élargir le champ ou zoomer et ça donne quelque chose d'extrêmement... Dans l'expérience de lecture, perturbant aussi parfois où on a presque envie de bouger un peu les cases et en même temps, quelque chose de très beau dans le motif répété, c'est-à-dire que même une fois qu'on a lu, si on refeuillette le livre, il y a ce côté avec les décors qui bougent un tout petit peu et au début, on fait attention aux personnages et puis parfois, on voit qu'il y a des petits éléments dans le décor qui bougent. Il y a vraiment... j'ai le sentiment une dimension de jeu aussi là-dedans, beaucoup de jeu avec les décors et ce qu'on y glisse et comment est-ce que on dit aux lectrices et aux lecteurs vous n'allez pas pouvoir bouger et je vais jouer avec ce que je vous montre. Oui, après, oui, c'est ça. Du coup, peu de mobilier quand même, mais effectivement, ça va permettre de recentrer attention. S'il y a un petit élément qui bouge, ça va donner une importance supplémentaire. Il y a ce côté figé aussi de tout ce qui n'est pas vivant en contraste aussi avec les personnages sur lesquels on va attirer un petit peu plus l'attention. En général, je fais mes décors et si justement il me manque quelque chose dans ce champ de vision, je vais rajouter un élément de décor pour qu'on puisse se décaler un petit peu. Mais sinon, c'est un peu comme quand on arrive au théâtre, on voit tout ce qui est présent sur la scène et il y a des choses qui racontent une ambiance et il y a des choses qui vont être importantes aussi dans le récit. Mais je trouve ça intéressant justement quand vous faites le parallèle avec le théâtre parce que c'est vrai qu'on entend parfois dire que la bande dessinée ressemble beaucoup au cinéma ou qu'en tout cas une bande dessinée pourrait ressembler à un storyboard par exemple alors qu'il y a quelque chose de très proche du théâtre dans ce que vous dites là de ce point fixe, ne serait-ce qu'aussi dans d'autres bandes dessinées qui n'ont pas cette forme-là dans l'idée que quand on ouvre une double page, on voit instantanément toute la scène même si la focale bouge on a cette idée de on a toute la scène on a tout le plateau et c'est finalement à l'auteur, à l'autrice de diriger le regard des lecteurs et lectrices à travers les actions à travers les paroles à travers les mouvements de corps mais c'est vrai qu'il y a quelque chose en fait de très proche entre la bande dessinée et le théâtre. C'est plus une constatation. Oui, je suis d'accord. Et donc il y a ce point de vue qui concerne l'essentiel des strips et puis il y a des moments où il y a des gros plans quand on est davantage dans des sensations, dans des émotions, peut-être aussi de manière encore plus forte dans le moment présent. Alors parfois, ce sont des visages, des corps, mais aussi des paysages et j'entendais dire que c'était le point de vue de Vincent d'un seul coup dans ces moments-là et c'est drôle parce que moi, je ne l'avais pas forcément lu comme ça mais voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de ce changement justement de focale, de l'idée de quitter ce point un peu comme ça en hauteur, de nous rapprocher des corps et encore une fois, j'ai le sentiment des sensations, des émotions. À quel moment est-ce que ça vous est apparu que c'était la bonne façon de raconter ce moment où les personnages sont vraiment dans l'instant présent et qu'est-ce que en termes de narration ça vous permettait de raconter ? Ouais, alors justement, est-ce que c'est le point de vue de Vincent ? En fait, c'est vrai que je ne sais plus, une fois, quelqu'un me l'a dit et en fait, je me rends compte que parfois, c'est peut-être le cas mais pas forcément... j'ai lu dans plusieurs articles. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, des fois, pour moi, c'est pas clair en fait, c'est pas forcément évident et ça peut être plus... En tout cas, on rentre effectivement... Alors ça donne du coup quel effet... C'est ces jeux de dessins qui m'intéressent pour leur potentiel narratif. On change de registre en fait avec les petits dessins, le point de vue en plongée, on est plus sur un mode un petit peu plus comédie et puis là, on rentre effectivement dans quelque chose qui paraît plus réel en fait en impliquant peut-être plus le lecteur même dans une perspective qui paraît plus réaliste. il y a un dessin qui peut devenir aussi un petit peu plus sensuel, disons peut-être. Donc, en tout cas, ce rapport aux sensations qui me paraît plus évident avec ce type de traitement graphique et aussi là-dedans, alors on voit pas tout à fait les visages, des fois on voit des visages, mais souvent des morceaux de visages ou des morceaux de corps. Donc, il y a un système beaucoup les lèvres, les oreilles, les... système d'indices. Je trouve qu'il y en disent plus que si on montrait tout d'un coup. Enfin, le visage, c'est encore quelque chose de très particulier. Je donne des cours autour du personnage et c'est vrai que c'est difficile pour les étudiants aussi de se détacher de leurs habitudes. Il y a beaucoup d'empathie comme ça par rapport à un dessin qu'on envisage. Enfin, dès qu'on se regarde, on est habitué à décrypter tout de suite quelque chose. Donc, casser aussi ça, montrer seulement des petites parties comme ça, je trouve que ça amène aussi un potentiel narratif comme ça qui n'est pas explicite, mais qui raconte un peu plus et même qui attire un petit peu l'attention. Enfin, je pense à un moment où justement, il y a un personnage qui a perdu un petit peu le contrôle et qui envoie un bout de visage comme ça. On sent qu'elle est un petit peu plus... Enfin, pour moi, en tout cas, on sent qu'elle est un peu plus perdue. Je pense que de la voir à moitié comme ça, en fait, c'est plus efficace même que si on avait fait un plan un peu bourrin comme ça sur son visage. Mais vous le disiez, il y a des tons de comédie et il y a effectivement quelque chose dans une certaine... Aussi, lenteur, c'est-à-dire que quand il y a ces gros plans, ça veut dire qu'on prend le temps d'observer et que le temps s'écoule différemment dans ces moments-là. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans l'idée de ne pas être enfermé dans un style pour lequel on vous reconnaît. Dès le départ, vous aviez ça en tête aussi, d'amener ce récit, pas uniquement... De ne pas uniquement explorer les terres de l'humour, de l'absurde, mais d'aller aussi vers l'idée d'une comédie dramatique et d'avoir en tout cas cette dimension-là et de finalement ajouter des... C'est un récit en noir et blanc, mais des couleurs à votre palette. Oui, complètement. C'est vrai qu'après, il y a le piège un petit peu... Bon, après, c'est pas comme si j'étais un gros auteur à succès, mais je veux dire, il y aurait le piège en tout cas, d'être attendu sur un registre. Et là, même d'ailleurs, effectivement, il y a ça qui pousse vers ce côté comédie dramatique complètement. Je le présente un peu comme ça. Et même de revenir avec le dessin plus petit en plongée, raconter peut-être des moments aussi qui sont pas forcément drôles des fois et voir, voilà, comment ça peut évoluer comme ça, effectivement. En plus, c'est vrai que moi, j'aime bien aussi lire des trucs ou voir des films pas forcément drôles. et puis, effectivement, même dans les premières, je pense, les premières lectures, un peu les premiers retours critiques où les premières personnes qui m'ont parlé peut-être m'ont dit en priorité « Ah oui, c'était drôle, j'ai beaucoup ri, machin. » Et puis, petit à petit, quand il y a eu un petit peu plus de visibilité sur le livre, il y a eu des commentaires qui sont allés voir aussi toute l'autre partie qui est importante. Et il y a quelque chose aussi qui est extrêmement réussi, c'est qu'on a donc ce personnage, Vincent, qui est un homme gêné, un homme empêché, qui aimerait faire des choses mais qui n'y arrive pas, qui a du mal à sortir de son appartement. Et je le disais, il y a des flashbacks et à aucun moment on est dans quelque chose de psychologisant ou dans une démonstration qui viserait à expliquer « Ah, regardez ce que Vincent a vécu dans l'enfance et voyez l'adulte qu'il est devenu. » Et je trouve que c'est un fil très ténu, c'est-à-dire qu'on peut facilement justement être dans quelque chose de démonstratif ou d'un peu surplombant et encore une fois d'être dans ce truc psychologisant sachant qu'évidemment qu'on ne sait pas, qu'on a toutes et tous vécu énormément de choses et que ce serait très réducteur de dire « Regardez, il y a ce moment-là qui explique toute la suite de la vie de Vincent. Comment est-ce que vous avez travaillé cet équilibre-là ? Est-ce que c'était justement une chose que vous cherchiez juste à donner des pistes, à faire comprendre qui il était, à montrer des moments importants et se dire après ? Et c'est ça qui est encore une fois assez génial. C'est comment est-ce que les lectrices et les lecteurs se racontent leur histoire de qui est Vincent ? Ben, c'est ça en fait. Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire pour le coup, là, c'est vraiment complètement à l'instinct de me dire « Là, il y a besoin en fait de ça et de... » Voilà, il faut que ce soit là. Et puis, il y a une autre scène. Ah oui, ben en fait, ouais. Peut-être qu'il y en aurait une autre qui serait un peu en trop... Enfin, c'est vraiment pour le coup, là, ça ne va pas être très convaincant. Ça ne va pas être une démonstration non plus. Ouais, mais effectivement, voilà. Et donc là, c'est vraiment ça, en fait. Voilà. À ce moment-là, il faut ça. Et c'est ça. Et après, effectivement, on ne peut pas... C'est un peu comme il y a des choses où c'est plus convaincant. Je ne sais pas, on va prendre l'exemple. Par exemple, on fait de la science-fiction à la Kubrick. Bon, on ne peut pas expliquer 2001 de façon très claire. Enfin, en tout cas, je ne risquerai pas vraiment. Mais on sent quelque chose, quoi. On sent des pistes. Ça, ça me plaît bien. Et après, il y a les films de science-fiction sur des trucs qui nous dépassent, en fait, qu'on ne peut pas de toutes les façons expliquer, mais qui essaient d'expliquer. Et ça, pour le coup, c'est toujours un peu décevant. et ça ne fonctionne forcément pas très bien parce que ce n'est pas possible, en fait. Donc là aussi, bon, après, il y a évidemment, et puis je n'ai pas de compétences de psychologue, machin, mais ça me paraît plus convaincant de travailler comme ça avec des espèces de suggestions. Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, des choses qui peuvent se ressembler, s'assembler, voilà, et comment ça s'assemble. Est-ce que ça fait écho chez les lecteurs aussi ? Vous dites, vous parlez d'assemblage, comment est-ce que très concrètement vous avez assemblé ce livre ? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous avez justement dessiné, écrit ces scènes dans l'ordre approximatif final ? Est-ce que vous aviez les scènes et qu'à un moment donné vous vous êtes posés en vous disant bon alors, lesquelles on retire, lesquelles créent ou cassent le rythme et comment est-ce que je les assemble ? Est-ce qu'il y a eu ce travail-là final, quelque part, de montage, c'est-à-dire de se dire ah ben là, cette scène-là, elle est encore plus puissante si je la décale un petit peu parce qu'à la fois, je disais, il peut y avoir un côté rassurant dans l'idée d'avoir des scènes courtes qu'on peut ensuite retirer ou ajouter et on peut comme ça construire l'histoire un peu au fur et à mesure mais il y a aussi un côté, c'est infini, c'est-à-dire que quand on a des scènes courtes, on peut les assembler de mille façons différentes et ça raconte la même chose à quelques nuances près et c'est souvent ces nuances-là qui font que ça va être réussi ou très réussi. Ouais, c'est difficile de m'en rappeler bien parce qu'en gros, comment ça se passe, c'est qu'il y a du dessin sur papier. Là, j'ai fait évoluer un petit peu le truc comme il y a ce principe un peu d'itération iconique partiel. Je fais les décors d'un côté puis je fais ensuite les personnages que je vais monter ensuite sur l'ordinateur. ça fait que je n'ai pas vraiment de planche originale, bon business plan à part quelques-unes quand même. Et puis en fait, après, le début par exemple, je l'ai beaucoup redéplacé alors que ce n'est pas super forcément hyper important mais quand même, c'est qu'est-ce que le lecteur va voir en premier, qu'est-ce que je lui montre de ce personnage. Donc ça, j'ai pas mal redéplacé un peu à la fin. Après, bon, il y a des choses qui globalement quand même sont restées comme ça mais je crois qu'il y a des trucs que j'ai dû déplacer quand même en me disant oui, ça, il ne faut pas qu'on le voit tout de suite. Mais c'est difficile parce que je n'ai pas vraiment noté tout ça et encore une fois, c'est des moments de concentration, laisser un petit peu reposer le truc pour y voir plus clair après où ça saute aux yeux en fait. Et le gros problème de la fin qui est toujours importante pour moi et donc là, il faut une attention vraiment supplémentaire pour essayer de voir comment ça va ressortir. mais il y avait cette idée d'assemblage et de quelque chose de mobile tout au long du processus de création. Ça, c'est vrai que c'est sympa même dans une planche heureuse. Alors, il y a des planches justement où on voit pourtant, il ne se passe rien, une scène de danse par exemple où j'ai redéplacé quand même les cases pour que ce soit dans la sensation narrative un petit peu plus fluide que ce que j'avais prévu au départ. Mais c'est vrai que le découpage après, c'est vraiment intéressant. Ça devient un jeu en fait et même justement tout ce potentiel narratif ou alors même avec une phrase, un petit mot qui va changer comment on arrive à apporter un éclairage supplémentaire sur ce qu'on veut dire. Tout ce travail un peu post-production on pourrait dire, je ne sais pas, et vraiment très très fort, très riche. Vous évoquiez Kubrick, des films sont cités dans cette bande dessinée, on a un moment où on est justement chez la cousine de Julia, Brigitte, il joue à se faire deviner des titres de films en l'émiment. Est-ce que le cinéma est une source d'inspiration pour vous d'une façon ou d'une autre, de façon diffuse ou plus précise ? Oui, voilà, c'est ça, tout est diffus, moi je trouve que ça fait une espèce de grosses bouillies mentales à la fin, mais cinéma, oui, beaucoup, il y a un moment où je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, après c'est bizarre, il y a des moments après où là, il n'y en a plus trop, et puis des fois c'est la littérature, des fois ça va être, même de la musique en fait en soi peut amener quelque chose aussi, et même, en cours de réalisation, des fois, et puis le hasard de tomber sur tel film ou de lire tel bouquin qui apporte un éclairage aussi, quelque chose qui résonne un petit peu avec ce qu'on est en train de faire, ouais, c'est ça, et ouais, non, sur les films, bon voilà, oui, alors il y a Romer, Romer, ouais ça, il y a eu un moment où j'en ai vraiment vu pas mal, après il en a fait vraiment une tonne, et du coup je suis loin d'avoir tout vu, mais il y en a beaucoup qui ne m'attirent pas, tellement, mais il y en avait pas mal comme ça, oui, avec ce côté relation sentimentale, petite discussion comme ça, un peu figée dans un espace, et puis cette façon de raconter, en fait c'est aussi l'identité, la personnalité des gens, comment chacun avec leur personnalité différente, de ceux qui sont plus un peu introvertis, d'autres plus extravertis, leur langage, c'était un peu cette façon de parler assez fausse aussi, au départ, quand on entre dans le film, on se dit, oula, bizarre quand même, et puis petit à petit on rentre dans ces jeux de prosody, donc ouais, tout ça me plaît beaucoup, et puis je trouve qu'il y a justement aussi, il va à chercher dans des détails de situations assez étonnantes, justement, c'est ce goût aussi du détail qui va faire de la situation, une situation spécifique et dans laquelle on peut se connecter en fait, grâce à ces détails aussi, j'aime bien ça, ouais. Et côté bande dessinée, on vous a quitté à Boulébile et Gaston, finalement, vous êtes dirigé dans une direction qui n'est pas exactement celle de, même s'il y a l'idée de scénettes et de récits qui est composé de ces différentes scénettes, est-ce qu'il y a des autrices et des auteurs qui ont été particulièrement importants pour vous, que ce soit aujourd'hui avec des lectures récentes ou un moment où en tout cas ça a été la découverte peut-être au moment des arts déco, mais la découverte aussi de ce que pouvait être la bande dessinée que vous n'imaginiez pas forcément en ayant en tête vos lectures d'enfants et d'adolescents ? Ouais, alors quand même, c'est vrai que ça reste, puis j'en ai déjà parlé aussi, mais je trouve une espèce, j'aime bien cette formule, je trouve que ça parle pas mal, mais dans les bandes dessinées classiques, genre une page, un gag, mais finalement ce qui se produit, il y a cette espèce d'effet secondaire qui fait que ça crée de l'épaisseur au personnage, mais c'est pas forcément ce qui est voulu dès le départ puisque d'ailleurs ils gardent un peu le même âge en général et ça je trouve ça assez fascinant, donc c'est pour ça que j'aime bien aussi empiler des strips ou empiler des gags aussi pour donner de l'épaisseur de façon un petit peu indirecte plutôt que de me contraindre à raconter. C'est comme si on tournait autour des personnages et du coup petit à petit on découvre qui il est, bon là en l'occurrence Vincent, mais comme si effectivement il y avait différents, comme si on observait une personne, des fois à l'intérieur, des fois à l'extérieur, des fois par en dessous, des fois par au dessus et donc au final, effectivement l'accumulation fait qu'on les connaît et qu'ils ont de l'épaisseur. Ouais, d'ailleurs du coup il fait peut-être encore moins de choses après quelque part mais on le connaît, on sait comment ils pourraient réagir aussi donc ouais. Et après, bon bah oui, après c'est aux arts déco pas mal, bah du coup il y a aussi toutes ces rencontres avec d'autres gens, d'autres étudiants, bah il y a, après comment on va citer parce que c'est entre les trucs d'illustration, alors je sais pas, en illustration, il y a aussi par exemple Arthur Geysert, illustrateur jeunesse mais qui fait de la gravure avec des choses aussi mises en couleur, je pense, je sais pas si c'est à la gouache ou à l'aquarelle, très très beau, très drôle, avec un, voilà, ce trait aussi qui pourrait être assez proche de celui-là. Édouard Goré aussi avec tout le travail de trame très très spécifique parce que c'est pas la trame classique en hachure, contre hachure, etc. c'est une trame qui raconte en fait les choses qui sont dessinées, exemple un parquet, voilà, au lieu de faire une trame très très rigide, en fait ça va être, il va utiliser les traits pour raconter aussi le bois quoi, par exemple, juste sur ce plan graphique, après oui, sur les bandes dessinées, bon il y a Chris Ware qui est quand même très, ouais, très important, même dans le ton, dans les mélanges aussi, un petit peu entre des choses humoristiques, des fois aussi très loin, très prenantes, bon après oui, il y avait Rupert et Mulot, et peut-être qu'on peut dire un mot parce que je vois que le temps passe très vite et j'aimerais vous laisser la parole si vous voulez poser des questions à Mathieu, mais vous évoquiez le fait qu'aux arts déco notamment, ça a encouragé la pratique, enfin différentes pratiques, et vous faites de la gravure notamment, vous faites de la peinture encore aujourd'hui, comment est-ce que ces différentes thèmes techniques pour vous se complètent ? Qu'est-ce que le fait de faire de la gravure vous apporte aussi en tant qu'auteur de bande dessinée ensuite ? Est-ce que c'est juste de rompre avec la monotonie aussi, d'être sur sa planche et avec le rotring, en tout cas, d'être dans cette narration-là et ça permet de rester dans une forme artistique mais de se décaler un petit peu ? Mais comment est-ce que vous avez le sentiment finalement que ces différentes pratiques se complètent et comment est-ce que vous aimeriez les développer ? Pour moi, c'est plus des salles isolées. C'est-à-dire que la gravure, il va y avoir un truc un petit peu plus dans la matière. Là, j'aime bien mélanger. C'est la gravure de la taille 12, donc il y a pas mal de possibilités, un espèce d'entre-le-trait et puis des choses beaucoup plus matiérées qui peut pour le coup plus communiquer avec une pratique d'images isolées en peinture, à la gouache ou des choses comme ça. Je trouverais ça trop. En fait, c'est plutôt que peut-être que ça peut servir après pour la bande dessinée mais la bande dessinée, en fait, là, le noir et blanc, des choses un peu minimales, c'est parce que c'est l'aspect narratif qui m'importe le plus dans lequel je veux vraiment consacrer le plus de temps. Ce serait impensable de mettre de la couleur pour l'instant ou alors il faudrait qu'il y ait vraiment un enjeu si narratif mais après tout ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui font... Je sais pas comment ils font mais ça me paraît très compliqué. Et le dessin, vous le pratiquez aussi en direct, vous faites des concerts dessinés. On parlait de la posture des personnages, de comment est-ce que par le corps, on dit un petit peu les émotions des personnages ? Est-ce que ça, par contre, le dessin en direct, le fait qu'il n'y ait pas de repentir, le fait qu'on ait à trouver spontanément sur le moment quelque chose à dessiner, est-ce que ça, vous avez l'impression que ça a un impact sur votre façon de créer ou bien est-ce que c'est juste le plaisir du lâcher prise et de se dire justement, on ne peut pas refaire 20 fois sur l'ordinateur en changeant juste la position du personnage ou de l'enveloppe par terre. Qu'est-ce que ça vous apporte cette pratique-là du dessin en direct ? Alors, pour le coup, en fait, on a fait ça à deux. Comme à chaque fois, c'était un petit peu à l'arrache, on faisait tout. L'idée, c'était de raconter des histoires et pas de faire de l'impro. Donc, c'est autrement que les images arrivent, que l'histoire se déploie. Au moment où on choisit où est-ce qu'on commence pour garder un petit peu le lecteur en haleine, etc., enfin, le spectateur. Et pour le coup, comme on manquait à chaque fois de temps, après, c'est mon pote qui dessine la plupart du temps. Alors, il m'est arrivé de dessiner sur d'autres concerts, mais sinon, du coup, je joue un peu de musique, donc on fait comme ça. Quand je le fais, on est à deux, donc c'est sympa. Et après, ce côté plutôt, tant pis si c'est raté. Comme c'est vraiment, ça reprend, on est sur du papier avec une caméra au-dessus. Donc, il y a ce côté aussi très... On joue aussi sur ce truc avec peu de moyens. Un dessin qui surgit comme ça, on voit la main le faire. Donc, même si c'est un dessin un peu raté, en fait, c'est pas très grave. Je pense que ça fonctionne toujours. Bon, sauf si il devient vraiment illisible, mais ouais, ça, c'est assez agréable de changer. Puis là, on est dans autre chose avec beaucoup de stress au début. Puis on arrive... Ouais, ça se passe maintenant toute une tension comme ça sur le temps d'une heure de concert. Et puis, et puis, voilà, tout ça. c'est fini. En fait, on ne peut plus reconsulter, les spectateurs ne peuvent plus reconsulter le livre non plus. Enfin, c'est autre chose. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Mathieu ? Que ce soit sur ce livre-là ou sur le parcours de manière plus générale ou sur la technique ? Est-ce que quoi ? En quoi, pardon ? Comme le dessin, c'est votre métier, est-ce que vous avez un hobby à côté ? Pas de dessin, oui, du coup, mais oui, c'est mon métier. Après, c'est mélangé entre, je donne aussi des cours, donc il y a la bande dessinée, il y a toute cette course un peu pour trouver le temps. Après, il y a des fois des commandes plus de, soit d'images, soit, je ne sais pas, un strip pour quelque chose. Mais du coup, non, après, pour le coup, le temps pour le dessin vraiment un peu spontané comme ça, pas tellement en fait parce qu'il y a vraiment pas beaucoup le temps. Donc après, ça revient, par contre, c'est dans, là, j'ai envie, si j'ai envie de faire reprendre un projet de bande dessinée, je le considérerais un petit peu comme ça parce que c'est comment déployer une histoire, comment dessiner et puis, ouais, des temps de recherche un petit peu comme ça. Mais voilà, en me disant, je voudrais en faire quelque chose quand même. Et donc, vous avez déjà quelque chose en tête où vous vous dites ? mais je n'ai pas le temps. Non, pour l'instant, je n'ai pas le temps donc je ne peux pas dire vraiment parce que tant que je n'ai pas commencé vraiment autant, en fait, il n'y a rien du tout mais j'ai un peu, ouais, j'ai des idées donc bon. Après, on verra. Je finis aussi un livre jeunesse du coup avec ma soeur. Donc, ça sera peut-être pour le printemps normalement et voilà. puis il y a Orge qui va ressortir aussi avec une autre couverture. Et voilà. Ça a été très bien la couverture. Ouais, mais on voulait changer un peu puis j'avais une idée aussi à l'époque donc voilà, on va repartir sur une autre piste. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pas de questions. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mathieu, bravo encore pour ce faux révélation. Et merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne soirée. Merci. Merci.